C'est une nouveauté, une nouveauté, et c'est maintenant ! Et aujourd'hui 14 novembre, on reçoit sur notre plateau Simpli Carnalito. Salut Simpli ! Salut à toi ! Merci d'avoir répondu présent. Pour faire une rapide présentation de Simpli, tu fais partie de la troupe 9ème Sens. Tu as un album à ton actif Money Time, je présente ici. Et qui est disponible également sur la boutique que vous allez voir défiler à votre écran pour ceux qui regardent le podcast. Mais on aimerait connaître l'artiste un petit peu plus en profondeur. Simpli, comment t'es venue cette passion de la musique jusqu'à l'enregistrement de ton album Money Time ? C'est depuis jeune. Ça a commencé par la danse. Tu avais quel âge ? Quand j'ai commencé la danse ? Moi, tout petit, enfant déjà. Enfant déjà, je faisais de la danse. Jusqu'à mes 18 ans, j'ai fait moderne, hip-hop. Je faisais aussi de la capoeira. Et j'écrivais un petit peu à côté de ça. J'écrivais parce que j'aimais bien écouter la musique. J'étais un grand fan, par exemple, de... Bon, c'est un peu contrasté. C'est un peu... Ça va de l'un à l'autre. Mais j'étais très fan de Michael Jackson dans mon personnage qui dansait. D'accord. Et dans mon personnage qui rappait, j'étais très fan de NTM, FF, quand j'étais jeune. Ensuite, la Psycatre et Soprano qui est venu. Je cite Soprano parce que, notamment sur les Mimiques et tout ça, je me suis un peu... Il y a des super textes. Oui, déjà les textes, mais même plus le côté jeu de scène. Parce que autant j'aime créer et tout, mais je préfère m'amuser sur scène. Et donc, ça m'a permis, si tu veux, d'avoir beaucoup suivi les Sopras, les Michael et tout ça. Et la danse, la gestue et tout ça. Et je trouve que c'est très important. Tu es également complice avec Nuno. On t'a vu en concert avec lui en octobre pour la réédition de l'album NIME. Comment tu nous définirais cette complicité qu'il y a chez 9e Sens ? Oui, en octobre, la restitution sur Internet, c'est vrai. En plus, ça fait plaisir parce que ça a un peu tourné. Après, avec Nuno, ça fait très longtemps qu'on fait des scènes ensemble, qu'on organise des événements ensemble. On n'avait pas forcément fait trop de musique ensemble. Vraiment, quelques titres à gauche et à droite. Et on est complice dans la vie. Et c'est marrant parce qu'on se connaît par la musique. Parce que Nuno, ça commence, moi, quand j'étais tout jeune, c'était un peu ma référence avec certains autres grands. On fréquentait l'atelier rap à Beren. Il y avait plusieurs grands, les Chakour, Menace, même la Mafia Bérinéa qui venait de temps en temps. On était tout petits et on était dans ce milieu-là. Et Nuno, si tu veux, il était très structuré. Déjà, il avait Calibre 357 avec Vaccaro. On écoutait ça avec mon cousin Mekta, qui est d'ailleurs aussi sur Nine et aussi sur Money Time. À partir de là, il ne m'a pas lâché. Donc, il me corrigeait mes textes, il me donnait des conseils quand on balançait des morceaux et tout. Et c'est marrant parce que, malgré tout, c'est notre premier gros feat avec mon cousin Mektano. C'est la première personne qui nous a ouvert les portes des feats du coin des plus grands que nous. Parce qu'il est plus âgé que moi, Nuno. Mais on n'avait jamais fait vraiment un vrai projet en commun, ensemble. Par exemple, niveau morceaux, on avait Par Amour ou Dans l'abus ou à une certaine époque Affranchi et tout ça. Mais on en avait peut-être 3-4. Tu vois ? D'accord. Simply Carnalito, son album Money Time ainsi que Nine avec Nuno est disponible sur la boutique 9e Sens. L'adresse s'affiche ici en bas de votre écran, Vincent. Donc, salut Simply. Salut à toi Vincent. Encore bienvenue sur ForFM. On est toujours très contents de recevoir des artistes. Donc, moi, j'aime beaucoup la musique. Donc, j'ai bien écouté ce que tu fais. Et dans le son rough, en feat avec Nuno, dans votre album Command 9, tu dis qu'on parle peu, donc on écrit des chansons. Et à chacune d'entre elles, on tourne une autre page de ce que nous vivons. Est-ce qu'on aura bientôt le droit à de nouvelles pages ? De nouvelles pages, oui. Si on pense que chaque chanson est une autre page, des pages, il y en a plein. Parce qu'il y a tout ce côté-là qui est important. Et vraiment, avant de se mettre en avant, c'est le côté-là. C'est ce que parfois je reproche à certains artistes, notamment du coin. C'est des artistes, pour moi, d'interprétation. Et c'est ces artistes-là qu'on suit le plus. Des artistes de création, il y en a beaucoup dans le coin. Mais ils sont dans l'ombre parce qu'on crée. Donc, peut-être que ça n'intéresse pas les gens parce qu'on chante des choses qu'ils ne connaissent pas. Mais moi, par exemple, si demain, j'ai envie... Si je cours derrière les likes demain, je fais des reprises de Soprano. Et je fais des TikTok là-dessus. Et je pense que ça tourne à fond. Mais ce que je voulais te dire, c'est que des chansons qui resteront cachées, et on aura toujours, ça ne s'arrêtera jamais. Et d'ailleurs, je pense que le prochain projet à venir, ça va être ça. Ça va être un petit recueil de tous les morceaux que j'ai de côté. Parce que surtout depuis Monétime, on a beaucoup travaillé avec K2I, d'Universum. Et souvent, j'allais là-bas seul. On faisait des morceaux, soit sur des instruments de Dante, ou même de T-Rex, ou même souvent des instruments de YouTube. Voilà, c'est parfois, j'ai besoin, j'écris, il y a des idées qui me viennent. Je vais au studio, de là, on continue, ça forme des morceaux. Mais au final, on les laisse de côté. D'accord. Et il y a plusieurs morceaux comme ça. Et je pense que je vais sortir ça, donc en solo. Et après, je ne vous cache pas que... Moi, avant Nine, déjà, avant la préparation de Nine, je pensais avoir fait le tour en tant qu'artiste. Je pensais que Simply, il avait fait le tour. Mais je ne pouvais pas lâcher le truc sans avoir un album avec Nuno. Là, j'ai le Nine, il est fait. J'ai fait mon album où j'ai produit, il est fait. J'ai fait mon album en tant que rappeur solo, il est fait aussi. Je pense vraiment que j'ai fait le tour, tu vois. Donc, je ne sais pas par la suite. Après, tu sais, la musique, c'est aussi affaire d'opportunités. On ne sait pas ce qu'on va nous proposer ou non. Mais en tout cas, à l'heure actuelle et en l'état comme ça, je pense qu'on va balancer ça. Et ensuite, on ferait un morceau de temps en temps. Peut-être un petit feat ou peut-être s'axer sur de la production. Et voilà. En tout cas, quand on t'écoute, on ressent vraiment la passion de la musique. On voit que tu fais ça avec plaisir. Et on voit qu'il y a vraiment beaucoup de styles. Tu explores plusieurs styles. Et les textes sont vraiment travaillés. Ça, c'est vrai. C'est profond. On ressent vraiment qu'il y a cette envie d'écrire des bons textes, de les travailler et d'avoir des thèmes. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir de la chanson à thème dans le hip-hop ? L'avenir, je ne sais pas. Tout dépend de ce qu'on va chercher. Par exemple, je le dis, je crois, dans DTB. Sur Nine, je ne cherche pas à faire des hits. J'écris des multi-recherchés, des multi-syllabiques. Par exemple, souvent, on va plutôt chercher la fine rime avec Nugno, par exemple. Ou même quand on écrit seul. Après, moi, sur le fond, parfois, c'est un petit défaut que j'ai. Je suis le seul à comprendre ce que je raconte. Ça, ça arrive souvent. Et quand j'explique après, je dis, oui, mais ça voulait dire ça. On me dit, ah ouais, t'es sérieux ? Je dis, oui, oui, ça voulait dire ça. Par exemple, sur Flyer, sur Moneta, il ne m'en comprend pas du tout le thème sur la 2. On pense que je parle d'une femme. Je parle de la musique, en vérité. J'aime bien ces thèmes un peu subtils. Par exemple, sur Funéra, il faut vraiment être à la fin du morceau pour comprendre qu'on parle de l'enterrement du couple et pas de l'enterrement de quelqu'un. Et je trouve que les thèmes, c'est important. Après, il restera toujours des artistes qui nous feront des chansons à thème. Par exemple, comme je disais, en off, les artistes qui réussissent, ils réussissent, ils ramènent leur bagage avec, leur identité musicale. Donc, je pense qu'une fois que tu as réussi, tu ne peux pas te permettre d'explorer autant d'univers, soit sur un album, soit d'un album à l'autre. Ton public, il ne te suit jamais. Voilà, parce qu'en fait, ils s'habituent à ton style, à toi. Voilà. Et après, quand tu changes, forcément, eux, ils ne se retrouvent pas forcément dedans, alors que d'autres, peut-être oui, mais... Comment tu perds une partie de ton public ? Et après aussi, les artistes qui réussissent, pour comparer aux artistes qui réussissent, parce que nous, clairement, on n'a pas réussi, c'est peut-être de notre faute ou pas de notre faute, on peut ouvrir le débat, on peut en parler par commentaire, il n'y a pas de problème. Les artistes qui réussissent, ils vivent de la musique. Oui. Donc, leur quotidien, c'est les studios, c'est les concerts, c'est les tournées et tout ça. Donc, forcément, sur une année, ils ne vont pas changer autant d'humeur que nous, qui sommes dans la vraie vie. Avec le travail, les enfants à ramener, à aller chercher ou les coups de bad trip, les bad aussi. Parce que parfois, ça m'est souvent arrivé, où tu discutes avec des gens qui voient ça d'un œil extérieur, sans trop connaître, ils te disent, « Oh, la vie que vous avez ! » Non, hier soir, j'étais seul dans ma chambre à bader, à écouter du Dinos ou du Billie Eilish. Je n'ai pas une vie de... Mais les gens, ils pensent que c'est facile parce que tu as fait un clip ou que tu as sorti tes albums, ou même que tu as tes albums sur les plateformes de stream. Ils pensent que tu as réussi. Alors oui, peut-être, à notre échelle, localement, on a réussi parce qu'on a fait, depuis 5 ans, depuis la création du 9e Sens, on ne fait que ce qui nous plaît. Et à côté de ça, les ateliers rap et tous les projets qu'on a montés avec les écoles et les structures, bien sûr que ce côté-là, on l'a réussi. Mais voilà, je pense que les artistes, c'est plus facile pour eux de rester dans un univers et en plus, on ne leur laisse pas forcément le choix pour en sortir. Nous, un jour, je vais écrire un texte, je vais être mal à fond. Le lendemain, je vais passer une bonne soirée, je vais rentrer, je vais avoir une instru un peu dansante, je peux partir sur du dansant. Ou alors, on rencontre un guitariste, « Ok, viens, on fait, ouais, hop ! » et on peut faire ce qu'on veut. Donc, ouais, peut-être que les artistes signés ou qui vendent ou quoi, ils ont peut-être sacrifié ce côté artistique. Donc, les choses que tu vis, les choses que tu traverses, les émotions que tu as se ressentent tout de suite dans les textes, enfin, se ressentent à chaque fois dans les textes. Oui, parce que c'est un peu aussi un exulteur, puis tout petit. Il y a des gens, ils écrivaient, tu sais, ils avaient des cahiers intimes, des poèmes, des poèmes. En fait, c'est comme ça qu'ils... C'est un échappatoire, en fait. Ils vidaient leur cœur dans les textes, parce que l'écriture, parfois, ça libère. C'est ça, oui. Et c'est vrai que toi, tu as vraiment ce don-là, en fait. C'est presque un don que tu as d'écrire des choses. En fait, quand on écoute une chanson, on ressent, en fait, ton émotion. J'ai l'impression de me mettre dans un moment de ma vie quand j'ai écouté, par exemple, le fan de, je ne sais pas, cette chanson m'a marqué. Simpli, j'aimerais te laisser choisir une chanson de ton album Money Time qu'on diffusera après ce podcast. Ce sera laquelle ? Sur Money Time, franchement, je pense que c'est... C'est ma préférée de Money Time. C'est Walking Dead, la dernière, la 13. Très bien. J'aurais pu choisir aussi la 10, Alpha Omega. Alpha Omega, c'est celle qui me ressemble moins, peut-être, au niveau de sa musicalité et tout, mais c'est la plus vraie, en vérité. Mais Walking Dead, elle me plaît bien. Après, il y a celle avec toute la compo où il y a le retour de Mectano et tout sur la 9, Intemporel Music, avec Dose et Nuno. Celle-là, on va peut-être même la diffuser sur notre radio, la playlist, parce que c'est vrai qu'il y en a des... En plus, celle-ci, c'est une sacrée histoire avec Vaccaro. Donc, dessus, on a le premier groupe de Nuno, justement, avec Vaccaro qui se reforme. On a le mien avec Mectano. On a Dose, on a Dante qui a retapé l'instru. C'était vraiment très, très intéressant de faire ce morceau. On a le gars qui nous mixe les albums, donc Gio, qui, à la fin, fait une apparition surprise sur Intemporel Music. En vérité, c'était un vieux morceau. Pareil, un peu comme pour Nine sur la réédition de Nuno. Le Nine, ça faisait très longtemps qu'on l'avait fait. Intemporel Music, pareil. Sauf qu'on ne comptait pas le mettre et c'est en fin d'album qu'on s'est dit Dante, retape la prod, on y va. Super. Ben, écoute, on la réécoutera et on va même l'ajouter dans cette playlist parce que vraiment, il y a des chaînes sur Nine et sur Money Time ainsi même que sur Etat d'âme de Nuno, il y a vraiment des chansons on va dire qui peuvent toucher à un grand nombre de publics et ça, nous, c'est un plaisir pour nous de vous faire découvrir à nos auditeurs. Et Simpli, merci encore à toi d'être venu sur ce plateau. En écoutant tes musiques, on voulait connaître l'artiste, mais c'est chose faite et maintenant, place à la musique. On écoute tout de suite Walking Dead de Simpli Carlanito. Simpli Carlanito, l'adresse encore de la boutique s'affiche ici sur votre écran. N'hésitez pas à faire un tour et à découvrir tous les artistes de 9e sens. Nous, on vous dit à bientôt sur 4FM. Merci Simpli encore de ta venue. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Que restera-t-il de moi Si mon cœur devait s'arrêter de battre Qui se rappellera de cette voix Par mes frères de longue date Adèle m'a filé la brode Déo m'a dit Vas-y lâche tout Suffit que j'applique la bonne méthode Pour faire chialer ceux qui m'écoutent Juste à parler un peu de ma vie Ou des larmes de ma fille Quand elle réclame ses deux parents En même temps pour kiffer le moment Où que je te dise Quel est son frère Mon sauvé du suicide Que je te raconte Mes fins de soirée A chuter sous acide Comme Nuno Depuis trop de temps Je me livre sur mes morceaux Donc pour info Chez le libraire L'esquette du neuf Sont à 12 euros Topé de haut Atterri sur mes pieds Pas une égratineur Malgré les coups de couteau Cavaliere Nero A pris le dessus sur moi Dans le milieu On l'appelle Simply Carnarito Hola amigo Money Time C'est l'album L'histoire d'une vie ratée Racontée par le même bonhomme Bien sûr que l'ego prend un coup Quand tu passes du statut De père de famille modèle A celui De jeune en difficulté Longtemps noyé dans le doute On m'a repêché En me demandant de faire ce que j'aime Puis mes sens j'ai développé On m'a dit arrête de chialer Va de l'avant Dans la vie tout passe C'est ce que j'ai fait Ma force tournée en rond J'ai vu mon passé en face Je m'en dirais Si je disais Qu'il n'a pas laissé de traces Tu sais J'ai conscience que Je n'ai rien d'un mec intéressant On témoigne Les nombreux événements récents Je fais l'effort au quotidien Pour ne pas être indécent Mais t'imagines pas Quel point Je déteste ma vie pleinement L'avenir me fait peur Donc je reste dans le passé Tellement old school À part mes sons Rien de neuf à partager Qu'on ne rapaisse pas cet album Un témoignage de vie Il est plutôt posthume Car mort à l'alcool Quand je l'ai écrit Qui je suis ? Un père de famille Ou un artiste Un frère qu'on oublie Et qu'on blackliste Un mec qui sourit Mais qui est si triste Mika mais qui est-il ? Je suis carnalito simply Et puis je pense Que tout change vite Dans une vie J'ai compris Quand j'ai laissé Demain 100 mètres carrés Pour une puanderie Toujours essayer d'être honnête Moins de moi la truanderie La vie est jeu Le monde une gagne Bienvenue dans Jumanji Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501